Le FBI le certifie. C'est bel et bien une balle qui a blessé Donald Trump à l'oreille. C'est pas un éclat de verre de son télésouffleur. On fait le point sur ce qu'on sait et sur ce qu'il reste à savoir. Le tireur de 20 ans, il a planifié son geste. Donc, à au moins deux reprises, il est allé sur place, sur les lieux, avant le rassemblement, pour voir de quoi ça avait l'air. Il a même fait des recherches sur Internet pour savoir à quelle distance se trouvait l'assassin de John F. Kennedy. Le jour du rassemblement, il a été vu à deux reprises par des policiers. Il tournait à ce moment-là autour du complexe d'édifice sur lequel il va monter sur le toit par la suite. Une fois, il a été vu avec un télémètre. Ça, c'est un outil qui permet de mesurer la distance entre une personne et des objets. Au moins, un policier est parti à sa recherche, mais on n'a pas réussi à le retrouver. Il s'est un peu comme volatilisé. Les policiers, à ce moment-là, le considèrent comme suspect. Ils avertissent les services secrets qui sont en charge des opérations. Le tireur, il est aperçu sur le toit une vingtaine de minutes à peine avant qu'il ne tire sur Donald Trump. Les services secrets demandent à ce qu'on aille le confronter sur le toit. Il y a un policier qui monte. Il voit le tireur. Le tireur le voit, le met en joue. Donc, le policier se laisse tomber pour se protéger. Quelques minutes plus tard à peine, Thomas Crookes tire trois balles en direction de Donald Trump, dont la première qui le blesse à l'oreille. Donc ça, ça fait le tour de ce qu'on sait. Mais là, il y a évidemment ce qu'on ne sait pas. Il faudra voir tout ce qui touche les communications entre les services secrets et les différents corps policiers. Est-ce qu'on a bien communiqué? Est-ce qu'on a fait ce qu'on devait faire également? On se posera aussi des questions sur le toit. Est-ce que quelqu'un devait surveiller ce toit-là? Sinon, pourquoi ne devait-on pas le surveiller? Le mystère qui demeure encore aujourd'hui, c'est pourquoi Thomas Crookes s'en est pris à Donald Trump. Il ne semble pas avoir vraiment d'allégeance politique, selon ce que les autorités ont pu comprendre. Il n'a pas non plus vraiment laissé de traces, de motifs pour expliquer son geste. Il y a plusieurs enquêtes en cours, dont une grande menée par la Chambre des représentants. C'est la plus grande faille, le plus grand manquement des services secrets en plus de 40 ans. Il faut remonter à Ronald Reagan pour voir une dernière tentative d'assassinat sur un président américain. Les premières réponses officielles devraient commencer à arriver juste avant la fin de l'année.